Dans la nuit de mardi, des affrontements entre manifestants et policiers ont eu lieu au Caire en Égypte. Plusieurs milliers d'Égyptiens s'opposent au président islamiste Mohamed Morsi, qui veut maintenir un décret par lequel il s'octoie les pleins pouvoirs. Une nouvelle nuit de confrontation entre manifestants et policiers a eu lieu sur la place Tahrir après les manifestations de masse de ce mardi. Des dizaines de milliers d'Égyptiens étaient descendus dans les rues du Caire ce mardi, l'un des plus grands rassemblements publics depuis le départ de l'ancien président Hosni Moubarak. Les manifestants accusent le nouveau président Mohamed Morsi de vouloir rétablir un régime d'autocratie sous couvert d'organiser des réformes pour la démocratie. Malgré les violences, les manifestants ont montré une grande unité et une grande puissance dans leur opposition au président en fonction depuis seulement cinq mois. Des manifestations ont également eu lieu à Alexandrie, Suez, Minya et d'autres villes du delta d'Uni. Les manifestants dénoncent la profonde division entre les frères musulmans arrivés au pouvoir et leurs opposants. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le président ? Vous avez divisé le pays en deux ? Honte à vous ! Comment pouvez-vous prononcer vos discours au palais présidentiel et ne pas venir sur la place Tahrir ? Vous êtes le président. Vous devez rassembler tout le monde et diriger au nom de tout le peuple égyptien, pas seulement le parti de la liberté et de la justice, et négliger le reste des Égyptiens. L'administration de Mohamed Murci a appliqué un décret visant à accélérer les réformes vers la démocratie. Mais l'opposition accuse le président égyptien d'agir comme un pharaon et de s'octroyer tous les pouvoirs. Cette nouvelle crise a uni les différents groupes non islamiques. Ceux-ci pourraient s'organiser autour d'un système électoral pour s'opposer au nouveau gouvernement contesté. Merci. Merci. Merci.